Yo tout le monde, c'est Le Candy Sportive, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une vidéo PEC, un entraînement PEC, hardcore. Comme on a l'habitude de voir sur la chaîne, il y a déjà deux vidéos de ce type qui sont dispo. Sans perdre plus de temps, on démarre l'entraînement. Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit je prends. Et je ne perds jamais. Nous avons tous nos propres combats, nos propres objectifs. Et sans se comparer à qui que ce soit avec nos forces, nos faiblesses, que nous devons aller jusqu'au bout. Et c'est exactement dans ça qui se réside la véritable victoire. Aller jusqu'au bout, sans jamais rien lâcher, sans jamais rien abandonner, afin d'être la meilleure version de nous-mêmes, chaque jour. L'échec n'est pas une option dans la vie, l'échec est une expérience. Lorsque tu tombes, tu te relèves, tel un champion. Tu es un guerrier, on n'abandonne pas. On te fait chuter, tu te relèves et tu y retournes. Mort comme un chien enragé, tu repars pour atteindre tes rêves, pour devenir plus fort, plus grand, meilleur que tu nous l'aiguillais. Concentration au max. À chaque entraînement, quand tu viens à la salle, tu es là pour te faire mal. Rentre dans la salle avec cet esprit. Là, tu ne fais pas un physique pour aller faire le péqué sur la plage. Tu fais un physique pour devenir un champion. Concentre autour. Chaque répétition, c'est un pas de plus vers ton objectif. Tu as compris ? On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, encore, 8, encore, 9, encore, 10, encore, 11, encore, et 12, reste là. C'est pas parce que tu tombes que tu perds. Tu perds quand tu as décidé d'abandonner le combat. Tu perds quand tu décides de fuir. Tu perds quand tu ne crois plus en tes rêves. Tu perds quand tu crois que tu es trop petite pour faire de grandes choses. Mais crois-moi, personne n'est trop petit pour faire de grandes choses. Et personne n'est trop grand pour faire de petites choses. Tu tombes pas pour trouver tout bas, tu tombes pour te relever fluo. C'est ça le processus, le changement. Sortir de sa zone de confort, la vie te teste et pense à ça. Car d'autres personnes dans ce monde, en ce moment, sont contre la vie et la mort. Ils donneraient tout ce qu'ils ont juste pour avoir la vie de 10 ans. Et prends chaque opportunité comme si c'était la dernière. Parce que peut-être demain, tu ne laisseras plus là. C'est la seule opportunité que tu as. C'est la seule opportunité que tu as. Nous devons aller jusqu'au bout. Puisque c'est dans cela qu'il réside la véritable victoire. D'être arrivé jusqu'au bout avec le sentiment que nous n'avons rien laissé au hasard. Nous avons fait tout ce qui était dans notre pouvoir. Et bien sûr, sur le chemin, les difficultés seront nombreuses. Nous ferons face à l'échec, au désespoir. Nous serons incompris, parfois même, par notre entourage très proche, des gens qui sont très chers à nos yeux. Nous connaîtrons également la méchanceté, l'amertume. Et là, deux choses s'offrent à nous. Nous aurons le choix de nous poser comme des victimes et subir. Ou alors, les utiliser pour renforcer, nourrir notre volonté à nous élever et à accomplir. Sous-titrage Société Radio-Canada Et n'oublie pas, tu ne perds jamais. Soit tu gagnes, soit tu apprends. Mais tu ne perds jamais.